Donc aujourd'hui le mercredi 17, hier, et on est d'ailleurs d'aller donc, nous sommes arrivés à la Mishnah, Gimel. Alors, quand il y a un oiseau, il y a un oiseau, il y a un oiseau, ils se sont mélangés. Vous vous rappelez donc, on avait dit la dernière fois, quand il se mélange, normalement il doit mourir. Oui, parce qu'on ne sait pas lequel faire en bas, un oiseau, un oiseau, ils se mélangent entre eux, tous les deux doivent mourir. Et donc rappelez-vous, on a commencé cette puissance en disant que, ici on parle que le Kohen, il l'a fait sans demander la vie du Bédin comment on fait, et il l'a fait quand même. Parce que normalement, quand il dit, voilà, oh je ne me rappelle pas, il va au Bédin, le Bédin, voilà, les deux doivent mourir, c'est fini. Maintenant, Assa, Blo, donc sans qu'il ait demandé de consulter, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, pas du tout. Regarde, Assa, Kula Nimalan, s'il a fait les deux en haut, bon, vous avez compris, c'est facile, Mersa Kachar, Mersa Basoul, évidemment, parce qu'il y a un oiseau qui est bon, l'autre, Hatad, qui n'est pas bon. Kula Nimalan, s'il a fait tous les deux en bas, pareil, oui, Mersa Kachar, Mersa Basoul, la Hatad qui est en bas, c'est gâchère, et la oiseau qui est en bas, elle n'est pas bonne. Si maintenant il a fait la moitié en haut et la moitié en bas, les deux ne sont pas bons, imagine que tu as deux et deux, et non, tu as deux Hatad et deux en bas, ok, ils se sont mélangés, normalement il faut les tuer, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il a fait la moitié en haut et la moitié en bas, tous les deux c'est pas bon. Hier on a dit qu'il y a la moitié, c'est vrai qu'il y avait la moitié tout le monde, On a dit que quand il y avait comme ça plusieurs en haut, il y avait trois en haut, trois en bas, ou peut-être pas trois mais quatre, on avait dit que la moitié est bonne, on avait considéré que il y avait une certaine... c'était plus cool on n'annulait pas tout on autorisait pas tout on disait que la moitié était bon la moitié en bas ça quand il y avait par exemple une personne qui a porté deux couples et l'autre un couple attends non ça c'est la mission Aleph on a dit quand il a fait un et un quand il a fait alors justement là bas c'est parce qu'il a fait un entier là bas il y avait un quen et un autre quen donc il y avait deux plus deux ils se sont mélangés nous on a dit s'il a fait moitié en haut et moitié en bas quand on a dit on a dit comme ça on a dit comme ça quand il a fait la moitié en haut la moitié de la moitié en haut la moitié de la moitié en bas c'est pas ça maintenant on part dans le cas où il n'a pas fait un nid entier il a fait la moitié d'un nid en haut et la moitié de l'autre en bas c'est comme il n'y a pas tellement ils se sont mélangés très bien il n'y a plus et donc quand il on ne sait pas alors le problème c'est que quand il imagine qu'il y en a quatre imagine qu'il y en a quatre et il a fait donc deux en haut et deux en bas dans cette michelin on parle de deux oiseaux pas de un couple pas de deux couples on parle de deux oiseaux non quand tu dis la moitié en haut la moitié en bas tu es obligé de parler de deux couples pourquoi ? parce que tu parles de deux oiseaux tu ne peux pas dire la moitié d'un oiseau en haut et la moitié d'un oiseau ça ne marche pas la moitié d'un oiseau non mais justement c'est la moitié du couple en haut et la moitié du couple en bas très bien donc il y a deux couples si il y a un seul couple la moitié d'un oiseau la moitié d'un oiseau très bien la michelin elle parle de la michelin elle parle d'abord elle a dit il y a un en haut et un en bas donc ça c'est un couple après on te dit si on a fait la moitié en bas la moitié en haut ça ne peut pas être un couple ça peut être non la michelin elle veut dire quoi ? la michelin elle a dit première la michelin elle a dit un oiseau un oiseau un oiseau donc c'est un creed c'est un couple ça c'est le premier cas s'il a fait un oiseau les deux en bas il y a un qui a cherché les deux il y en a un qui a cherché et dans le cas où il a fait un en haut un en bas voilà c'est pas ça là c'est pas ça parce qu'il y a deux oiseaux il n'y a que deux oiseaux mais dans le cas de deux oiseaux dans le cas de deux oiseaux de deux pères à mon avis là c'est différent là c'est la moitié mais dans le cas d'un couple d'oiseaux ça marche ça marche aussi avec un couple mais dans les combattants je saisis il a dit ça marche aussi quand il y a plusieurs ah non ça veut dire qu'il y a deux oiseaux non ça marche dans le sens où ce Michelin elle va avec non et justement comment c'est pas peut-être c'est ce qu'il a dit la Michelin dit parce que moi je veux dire peut-être que peut-être que peut-être que c'est pas ça il a déjà fait le corban allez et donc quand il conclut donc il dit que c'est pas bon c'est ça c'est pas bon c'est pas ça est-ce que le gars il doit rapporter et c'est le coin qui a fait l'erreur absolument absolument on a toujours dit comme ça on a toujours dit ça allez alors ici on a non désigné non à côté il y a un nid non désigné et à côté il y a un nid désigné plus on a en fait ici six oiseaux on la connaît plus un deux deux oiseaux on sait pas lequel des deux plus on sait lequel des deux bien donc enfin au total il faut faire trois ou trois en bas seulement quand ils se mélangent les deux premiers les trois se sont mélangés on a plus 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 mais ils se sont mélangés c'est ça le problème d'accord mais on peut les ressortir ceux-là attend il y a on les connaît plus un quen on les connaît plus il y a deux on connaît pas d'accord alors tout ça c'est ce mélangé alors la mission a dit il a fait tout en haut mais il faut réciter ça veut dire quoi il a dit ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est il y a plus d'erreur mais il faut réciter c'est 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 celui-là c'est ça c'est ça c'est des des reculines différents qui se sont mélangés est-ce qu'ils ont le même statut ceux-là et ceux-là est-ce qu'ils sont désignés c'est normal donc les deux sont considérés comme désignés ah bien c'est désigné si on te dit c'est désigné alors là donc maintenant le problème ils se sont mélangés nous on sait que si on les connaît bon il y a trois autres en bas ça tout le monde le sait on les connaît pas alors qu'est-ce qu'il se passe la moitié c'est caché la moitié c'est pas ça parce qu'il a tout fait en haut dans les six il y a trois en haut de toute façon donc c'est bon il n'y a pas de problème très bien la même chose il a fait tous en bas il y a la moitié qui c'est caché parce qu'il y a trois hattas de toute façon dans ces cas-là il n'y a pas de problème maintenant si maintenant il a fait la moitié en haut et la moitié en bas celle-là et celle-là comme ils sont désignés c'est pas bon celle-là et celle-là comme ils sont désignés c'est pas bon il n'y a que le quand il a fait en haut et en bas comme ils ne sont pas désignés il n'y a que ceux-là qui sont bons puisque que ce soit celui-là en haut ou celui-là en bas ou celui-là en haut ou celui-là en bas c'est pareil pour nous donc il n'y a que celui-là qui est bon ils se sont mélangés il faut qu'il y a ce problème regarde lui il a mis trois en haut et trois en bas ok celui-là il y a une erreur peut-être qu'il doit être ici celui-là aussi celui-là aussi tous les quatre là c'est vous qui avez il n'y a aucun doute passé comme ça mais maintenant on parle de mélange mais ils sont mélangés ils sont mélangés mais ils sont quand même ou en haut lesquels ils peuvent être en haut comme ça voilà les deux ils sont en haut maintenant ou en bas non mais lui il a fait la moitié ok alors voilà maintenant le vrai problème c'est ça parce que maintenant c'est mélangé et il a mis la moitié on en a moitié en bas très bien alors il dit comme il y a ceux-là et ceux-là ils peuvent aller n'importe où oui ils sont questionnés n'importe où et non et non parce que un des deux il devait être en haut un des deux il devait être en bas très bien mais que tu le mettes sur l'en haut sur l'en bas alors maintenant les deux ils sont en haut alors qu'un des deux il devait être en bas c'est ça qu'on revient d'accord le problème c'est qu'ici on oublie on parle on parle d'un coin qui a fait sans la vie normalement c'est vrai que quand il se mélange on n'a pas le droit de le mettre mais quand il est amis nous on essaie de trouver toujours une solution la plus facile la plus simple on dit on considère que celui-là et celui-là sont en haut il y a le cul celui-là peut-être pourquoi tu dis non même si ils sont en haut les deux peuvent être ratatats non il ne peut pas être ratatat non ça n'est pas possible parce que celui-là c'est ratatat d'autre autre façon la mission a dit d'accord et bien dans ces cas-là il n'y a que l'instormat qui est caché et en plus c'est-à-dire comme il y a ici deux femmes qui ont apporté chacun un nid différent celui-là on le donne à l'une et un le donne à l'autre et elles compléteront après ces femmes-là ok d'autres si tu as fait ratat tu complètes avec ou là si tu as fait ratat l'estomac il y en a une qui a apporté l'estomac d'accord mais comme on ne sait pas alors on donne un à celle-là et l'autre à l'autre et on leur dit chacune de compléter avec ce qu'elles doivent amener non mais c'est à l'été c'est un peu comme un joker au cas allez allez on continue allez ça on a déjà vu avant un oiseau hatat il s'est mélangé avec un quen hova vous vous rappelez on a dit rappelez quand on a dit un qui se mélange avec un deux trois quatre nid différent d'accord c'est le nombre de hatat qu'il y a dans le hova dans l'obligatoire c'est-à-dire si il y a un qui se mélange à trois il n'y a que trois qui sont bons hova alors maintenant hova s'naïm de hatat alors il dit ici maintenant ils sont mélangés hova s'naïm de hatat c'est-à-dire on a ici deux hatat hova c'est obligatoire donc deux nids obligatoires dans lesquels il y a deux hatat et un seul ola c'est-à-dire le koan il a déjà un ola il l'a pris il l'a mis il l'a offert il nous reste deux hatat et un ola ils se sont mélangés d'accord je répète on a donc deux nids différents le le donc il y a deux nids différents il y a hatat ola pour chacun le koan il a pris ola il a mis il le savait maintenant après ils se sont mélangés on a deux hatat et un ola mais comme ils se sont mélangés d'accord l'ami ça a dit donc il y a la moitié qui est bonne et la moitié qui n'est pas bonne la moitié sur trois voilà la moitié sur trois la moitié qui est bonne non là là ici regarde là ola il est bon maintenant on a deux hatat et un ola lui qu'est-ce qu'il a fait les koans il a nous on a dit merci à kashir merci à pas c'est-à-dire il a encore un autre couple un autre type alors on n'a pas de la calife un autre c'est bon quand regarde on a deux hatat et un ola donc les deux hatat doivent être en bas et l'autre en haut comme ils se sont mélangés c'est ça on a dit la moitié de quoi des deux coups donc il n'en qu'un et c'est bon et après le bas il n'est pas non 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 regarde nous on a dit il y a ici il y a deux houvats c'est-à-dire il y a deux nids obligatoires c'est-à-dire une femme qui a couché c'est pas un vœu au début on a dit c'est deux ola il n'y a pas quand on fait c'est deux ola maintenant on a deux fois le coin il a porté le reste deux hatat et un ola avec ça il s'est mélangé avec un kouban le hatat ça fait on tourne ici trois hatat et un ola alors on a dans tous ces quatre ola il y a deux la moitié c'est cacheur et la moitié c'est pas sauf il y a deux hatat lui qu'est-ce qu'il a fait il peut amener deux le bon hatat qu'est-ce qu'on a en fait du bon hatat alors non ça veut dire que ça veut dire qu'il va y avoir donc ici la moitié du kent qui est cacheur le télépas cacheur si c'est une personne le deux a d'apporter un deuxième parce qu'il a déjà fait un ola et parmi les deux hatat il y en a un qui est sûr qui va être bon alors et les autres on sait pas alors là deuxième la moitié oui mais quatre il peut tomber sur les trois alors là aussi non mais lui il va faire de en haut et de en bas de toute façon alors dans le hatat c'est sûr qu'il y a un en bas comme il y a une majorité de hatat on est sûr de tomber sur le bon combat absolument maintenant il dit dans l'autre sens hatat shnaim bihova si c'est l'autre c'est-à-dire ici on a deux qu'en il a apporté un il reste deux ola et un hatat après il s'est mélangé avec ça une hatat c'est-à-dire qu'ici on a deux ola et deux hatat comme on a dit avant c'est le nombre c'est le nombre qu'il y a dans le khen comme il y a dans le khen de ola il y a un seul qui est hova donc il y a un seul khen qui est cachère rappelez-vous on a dit que quand un il se mélange avec plusieurs c'est le nombre donc de l'obligatoire qui est cachère ici il y a un seul ola obligatoire donc il y a un seul cachère la même chose on a dit quand on a un ola il se mélange par exemple dans deux trois ou quatre nids différents c'est le nombre un cachère c'est le nombre qu'il y a ici s'il y a trois il n'y a que trois qui sont cachés et non pas quatre et ainsi de suite comme on l'a vu dans le khen on a la même chose dans le khen la même chose qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on tient deux khen tu as déjà apporté le hatat il reste deux ola et hatat il se mélange avec il se mélange avec ola donc comme on l'a vu tout à l'heure le même cas avec hatat on fait avec le même ola on a deux nids ok donc ça c'est le hatat et ça c'est ola il a pris du ola il a offert au bétamidash c'est bon maintenant un autre ola il s'est mélangé dedans alors il dit la moitié c'est caché la moitié c'est pas seul comme on l'a dit tout à l'heure il va apporter un en bas il y aura donc moitié caché et les autres on les laisse mourir et quelle est la différence avec le khouba khouba c'est ils ont le même statue alors ah oui ici on parle on parle tous de khouba ici on ne va pas donner d'habha ici ici on parle de khouba ici ça veut dire que la ravine ils vont faire ça ils vont mettre un en haut ou un peu importe lequel un en bas et les deux autres on les laisse mourir pourquoi non non et lui il a une fois t'offrir la moitié c'est caché la moitié c'est pas seul et lui il va t'offrir de haut et de haut en bas mais on ne coûte qu'un seul enfin quand il y a la même chose quand il y a la même chose mais avec deux hola mais il y a donc il y a deux ken la même chose comme tout à l'heure donc il y a deux nids deux couples donc et dans ces deux couples là nous avons il a offert un korban comme tout à l'heure il nous reste deux hataté un hola après il se mélange dedans un korban la même chose il dit ce qu'il y a dans le le comme il y en a un seul qui est caché parce qu'il y a un seul hola là aussi donc on dit un seul un seul couple qui est caché voilà alors là maintenant il va falloir ça c'est le plus compliqué c'est la dernière mission en fait c'est ça là plus ou moins il y a combien de couples à deux semaines une femme elle a dit voilà je fais un vœu la femme elle a dit elle fait un vœu quand elle accouchera un garçon elle apportera un nid cadeau d'accord donc si elle dit je vais faire un cadeau quand c'est c'est pareil c'est deux hola d'accord sans oublier que cette femme déjà elle a l'obligation de la Torah parce qu'on a dit avant quand il est offert il n'est pas obligatoire c'est les deux ce hola au tout début de la mission on a dit mais le quen de la Torah quand la Torah dit une femme qui accouche elle doit apporter un korban elle doit apporter hatat et hola un hola et hatat donc celle-là elle avait déjà une obligation d'apporter un hatat et hola et elle elle a dit je veux offrir nid donc en tout elle va apporter comme ça trois hola et hatat ça c'est l'obligation qu'elle a donné parce qu'elle a fait un vœu en plus de son obligation et son obligation c'est l'obligation hatat et hola pour n'importe quelle raison c'est la Torah qui a dit on parle d'une pauvre parce que la riche elle apporte un agneau plus un oiseau la pauvre alors qu'est-ce qu'elle fait elle apporte donc deux couples un pour son aide et un pour l'obligation comme on nous montre ici elle est riche avec l'agnon oui un agneau et un oiseau pour la riche c'est plus simple pour ici ce mélange alors elle les a donnés au coin qu'est-ce que le docteur il lui dit il fait comme ça trois en haut et en bas c'est bon tu peux rentrer chez toi non elle n'a pas précisé là ça c'est le cas habituel normal c'est quoi on a dit on ne comprend tout ça que c'est une davaille normale non si on ne lui dit pas comment c'est mais bon pourquoi la murelle elle a de dette imagine que autre chose il peut y avoir des gens non alors voilà le problème le renseigne le cohen il n'a pas fait comme ça et la somme le malheur je donne le matin vous l'on aime là le cohen qu'est-ce qu'il a fait il a mis deux en haut et en bas alors qu'il fallait faire trois en haut et en bas il a mis deux en haut et d'en bas qu'est-ce qu'on fait la mission a dit il y a un couple au moins qui n'est pas là les deux en haut ils sont là il est bon pardon oui parce qu'il doit mettre trois en haut il doit mettre trois en haut ça sert à rien de tout discuter sans qu'on ait la mission on voit d'abord la mission ce qu'elle dit et après on discute la mission nous dit comme ça si le cohen au lieu de mettre trois en haut et en bas il a mis deux en haut et deux en bas ok la mission a dit comme ça elle doit porter un autre parce que lui il a fait moitié en haut moitié en bas donc il manque un en haut en haut on s'en fout c'est hatat donc ça ne fait rien mais c'est comme un hatat donc la mission nous dit la femme comme il y a un hatat qui est lui comme elle n'a pas désigné la femme le cohen il a fait tout seul donc il a mis un hatat en bas une en haut une en haut une en haut comme cet homme là elle doit porter un troisième en haut on lui dit madame tu apportes un troisième mais c'est bon c'est terminé pour toi ça c'est facile ça ok voilà ça c'est ça c'est quand la femme elle a porté les deux nids les deux couples de la même espèce soit rappelez-vous soit un tor les gros oiseaux soit ben yona les petits oiseaux mais mais chez les menines si maintenant elle a porté un couple de tor et un couple de ben yona pas du tout et le cohen au lieu d'apporter les trois en haut et un en bas il a mis deux en bas seulement le cohen il ne sait pas lequel qui a mis le tor et lequel c'est ben yona dans ces cas là elle doit apporter deux oiseaux oui deux oiseaux un tor ben yona en haut c'est logique elle doit apporter au lieu d'apporter un seul on comme elle ne sait pas lequel c'est le tor et le ben yona elle apporte deux un tor plus ben yona et les deux on mettra un on là et comment on va finir son truc bien ça c'est facile alors Pierre Sanitra Simonel Agmara la femme pardon Pierre Sanitra elle a dit je vais apporter mon aide de tor ou bien de ben yona elle a dit ça donc elle a donné une précision et donc elle a apporté au coin et le coin il l'a fait au lieu de mettre en haut et en bas il l'a mis en haut et en bas la même erreur que tout à l'heure qu'est-ce qu'elle fait ici étant donné que la femme elle a déjà précisé donc il y en a un qui doit être fait dans ce sens il y en a un qui doit être fait là seulement le coin elle lui-même il faut qu'elle fasse deux en haut c'est ça deux torts en haut deux orlas non mais oui non nous on sait qu'il doit y avoir trois orlas en haut et un hatat en bas on sait aussi que la femme elle a dit c'est celui-là pour le nidr par exemple pour le nidr elle dit je veux le nidr il soit de Benyona ou le nidr il soit de Thor ok seulement elle-même après elle a oublié quand le coin il lui dit madame je me suis trompée j'ai fait deux et deux elle lui dit lequel je ne sais pas et elle elle ne sait pas elle doit porter trois oiseaux pour les mettre en haut pourquoi trois oiseaux ça dépend si elle a dit elle ne se rappelle pas c'est le problème comment elle ne se rappelle pas comment elle doit le faire la mission a dit comme ça elle doit porter imaginons qu'elle elle a dit le nidr c'est Thor ok ben non elle ne se rappelle pas alors qu'est-ce qu'elle doit porter étant donné qu'elle ne se rappelle plus lequel c'est le nidr donc déjà elle doit porter un pour attraper l'erreur du coin parce que le coin il a fait un de deux oiseaux d'orbal il va les faire trois oiseaux un pour attraper la faute du coin et en plus elle doit porter un tort plus ben yona pour compléter celui qui a été un tort alors si elle a donc elle a dit d'un torime au début elle apporte un tort pour attraper l'erreur et deux ben yona ben c'est ça puisqu'elle a dit par exemple je veux tord et après elle se rappelle peut-être qui c'est yona alors comme le coin si le coin elle dit voilà j'ai fait le tord j'ai fait donc moitié moitié donc elle doit porter un en haut déjà un autre en haut maintenant comme elle ne sait pas peut-être qui c'est ben yona qu'elle a dit pas tord elle doit apporter encore deux ben yona pour remplacer le nidr ça fait trois en l'autre deux yona et un tord en haut c'est clair donc elle s'est trompée elle ne sait pas ce qu'elle a porté nous on prend le cas imaginez que cette femme elle a dit tord c'est la même chose elle a dit mais non c'est pareil elle a dit je vais porter tord nidr donc deux en là en haut ok elle s'est trompée le coin il a fait moitié moitié il dit madame je me suis trompée le tord j'ai mis les deux en haut alors qu'à un moment il fallait deux en haut donc elle a porté un tord pour remplacer celui qui a été le coin se trompé il y a déjà un très bien maintenant elle elle ne sera pas peut-être que ce n'est pas à tort qu'elle a dit peut-être c'est benyona comme elle a porté déjà à tort elle a porté encore deux benyona pardon et deux en haut ça fait trois et celui-là c'est quoi celui-ci on s'en fout il avait moitié moitié de toute façon il y a un en l'air hattat obligatoire il sait quand même ce qu'il a fait le coin il sait et c'est seulement il lui dit moi j'ai fait moitié moitié et que le coin il s'est trompé elle doit rapporter encore trois oiseaux non pas pas trois volets et ça et ça si elle a dit les quatre de la même c'est-à-dire le nidr et le chobah elles apportaient de la même espèce maintenant si le nidr elle a dit de par exemple de tor et le chobah de Benyona et le coin maintenant il ne se rappelle plus lequel des deux qu'il a fait nid et lequel des deux qu'il a fait hopah dans ces cas-là tu as dit Abad doit apporter quatre pourquoi quatre il dit comme ça donc elle elle a porté donc quatre au début initialement il devait avoir trois en haut et un en bas le coin il s'est trompé il a fait moitié moitié alors déjà comme on ne sait pas alors elle elle sait qu'il y a un qu'en un tor et un Benyona elle ne se rappelle plus lesquels donc il y a un couple tor gros et un couple Benyona petit et on ne se rappelle pas lequel c'est pour le nidr et lequel c'est pour le chobah d'accord alors elle apporte quatre pourquoi la mission elle dit comme ça étant donné le coin qu'est-ce qu'il a fait lui il a fait deux olas et deux hat ok au lieu de faire trois olas et un hat le coin il a fait deux olas et un hat les deux olas ça marcherait pour son aide puisqu'il y a les deux ils sont olas ok maintenant alors il fallait faire donc il faut qu'il n'a pas déjà un pour corriger l'erreur ils ne sont pas de la même espèce ils ne sont pas de la même espèce justement alors comme on ne sait pas laquelle c'est non comme regarde comme on ne sait pas donc elle doit compléter l'erreur écoute ça elle doit compléter l'erreur que le coin il a mis en bas le olas mais comme on ne sait pas si c'est tor ou benyona elle apporte un tor un benyona pour remplacer déjà ce olas qui était dans l'erreur ça c'est un d'abord c'est la faute l'opération elle est ratée maintenant non maintenant regarde comme elle elle a dit je veux un neder et elle a une hova un benyona et un yot un tor et elle ne se rappelle pas lequel elle doit apporter un autre quen complètement différent de celui qu'elle a amené pour elle s'arrange ou là ou là c'est pour son neder c'est bon non elle n'est pas quittée parce que s'il lui dit je vais le tor elle ne se rappelle pas peut-être c'est benyona donc elle est obligée d'apporter encore un autre quen benyona et celui qui a été hova qui a été mis en bas par erreur elle ne sait pas non plus est-ce que c'est tor ou c'est benyona elle apporte un de chaque ça fait quatre elle ramène tout non pas tout elle ramène quatre un tor et un benyona plus deux benyona ou deux tor ça dépend de ce qu'il a dit le koen et les quatre c'est rola les quatre c'est rola les rola je répète au début elle a apporté deux tor deux benyona bien le koen il a fait un enfin au lieu de faire trois en haut et un en bas il avait deux et deux seulement le koen imaginons le koen il dit voilà ça c'est tor et ça c'est benyona maintenant étant donné que le benyona est ici déjà donc celui-là il est faux puisqu'il doit être en haut et la met en bas donc sur celui qui est faux comme on ne sait pas est-ce que c'est tor ou c'est benyona donc celui qui est faux elle est obligée de rattraper deux elle apporte un benyona et un tor pour le mettre en haut pour remplacer celui qui est faux maintenant ça c'est bon mais seulement quand elle elle a dit le koen il a dit voilà j'ai fait ton tor ici ton édeur tor elle a se dit mais mince peut-être que c'est pas tor c'est benyona alors elle doit apporter encore deux benyona pour faire de nouveau son édeur quatre deux ici et deux ici deux là et deux là c'est pas un là non deux parce qu'on ne sait pas si c'est tor ou benyona comme c'est la même espèce on se retrouve à ramener quatre quatre oui oh là c'est comme si on a les quatre non mais ça c'est pas ça m'est égal je fais ce qu'elle veut mais nous on te dit ce qu'il faut faire oh là les quatre et les vies ah bien sûr c'est pas lui et deux et non oh là les quatre parce que le khan c'est tous les deux et celui qui est le koen il s'est trempé il l'a fait en bas alors qu'il devait faire oh donc on le remplace par deux et celui-là ça c'est un tat un tat qui est en bas pourtant il lui a fait deux en bas il est bon d'accord allez continuons c'est pas fini qabranidra si maintenant cette femme qabranidra on explique comme ça ça veut dire que elle a dit elle a fixé son aide avec l'obligation c'est-à-dire elle a dit je vais apporter donc le nether plus haba rappelez-vous quand même donc il y a un hatat plus ola et donc les deux ces ola elle elle dit je veux apporter un nether enfin le kobanot tout en même temps c'est-à-dire je vais apporter les trois ola et le hatat ensemble elle les a regroupés et donc on part dans le cas où c'est une seule espèce elle a dit voilà par exemple c'est tous des taurim je vais apporter trois ola et un hatat un pour mon aide un pour mon aide mais elle veut les apporter les quatre ensemble enfin les trois ola ensemble c'est comme ça on l'appelle quava fixé c'est-à-dire elle a collé avec le hova et voilà que le koan il a fait la même bêtise au lieu de porter les trois ola et un ola il a mis deux ola et un ola d'accord la mission a dit elle doit apporter encore cinq pourquoi cinq il est comme ça cinq oiseaux cinq coups au lieu de faire trois en haut et un en bas le koan il a fait deux en haut et deux en bas hein il y a deux qui sont bons non il n'y a pas deux qui sont bons tu sais pourquoi parce qu'elle comme elle a fixé ces relottes ensemble elle devait apporter trois relottes en même temps et les trois relottes en même temps ils n'y sont pas déjà elle doit apporter trois relottes pour les amener ensemble parce que elle elle a dit je veux faire le moinet de la hova je veux les additionner en même temps parce que tant qu'elle n'a pas apporté les trois en même temps elle n'a pas fait son vœu parce que son vœu pardon trois pour en haut et deux pour en bas nous on a dit qu'elle va apporter cinq on va expliquer pourquoi elle apporte cinq donc déjà on sait qu'elle doit apporter trois ensemble vu que les trois ensemble n'ont pas été fait maintenant il nous reste un qui est normalement les deux en bas et les deux en haut ben oui pour faire holla pour faire holla si elle a ramené trois déjà parce qu'elle devait en amener trois à l'origine elle devait avoir ramené trois holla et un hatat très bien si elle ramène les trois holla c'est fini pourquoi elle va ramener encore un holla ça va faire quatre non très bien donc déjà cela dans tout ça il n'y a que hatat qui est bon maintenant comme il y en a un qui a été en bas et on ne sait pas lequel celui qui est en bas il devait être complété holla très bien et toi tu as dit que la mission elle dit il faut que la porte 5 pourquoi 5 elle apporte 5 parce que il dit comme ça non 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 regarde regarde ce qu'elle dit chuuu monsieur monsieur si tu amènes trois en même temps écoute bien tu n'oublies pas deux secondes deux secondes tu oublies une chose c'est que quand on apporte donc trois en même temps elle n'a pas dit je dois apporter un 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 ça n'existe pas ça n'existe pas donc le trois c'est pour attraper son erreur mais après il est obligé d'apporter corrigé celui-là celui-là qui est donc a été en bas alors qu'il doit être en haut il doit apporter un autre quen il est réglé avec les trois qu'elle ramène nouveau oui bien mais attends ça marche il faut qu'il y ait trois en haut trois en haut et là en bas voilà maintenant il a un il a été en bas au lieu d'être en haut donc en fait il y a deux problèmes il y a un problème celui-là il y a un problème de celui-là celui-là non non comme elle ne sait pas et elle ne sait pas ici est-ce que c'est Torbenona elle doit apporter un ou deux c'est la même espèce pardon dans ce cas-là c'est la même espèce si c'est tous la même espèce très bien donc tous les quatre ils sont une seule espèce et donc pourquoi elle apporte cinq ici donc trois pour corriger un elle doit faire trois puisqu'elle a un aide plus une obligation mais non on n'apporte pas trois seuls ça n'existe pas ça n'existe pas non parce que le Hava il est bien fait le Hava il est bien fait le Hava il est bien fait le Hava et le Hava c'est ceci alors on en a 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 pourquoi ça sinon celui qui est en bas il faut le cause deux secondes si c'était pas vu l'espèce pourquoi pas deux secondes comment il dit ici c'était dans l'explication deux secondes dans l'explication il dit c'est dans dans le elle se rappelle pas c'est ça c'est que c'est ça le problème c'est parce qu'elle se rappelle pas dans son aide elle se rappelle pas est-ce que c'est Toru Zébignan qu'elle a dit oui elle a cinq je t'explique regarde pourquoi elle ramène cinq elle a dit voilà elle a un Hava obligatoire et un Néder donc le Hava c'est Dorla le Néder c'est Dorla imaginons que c'est toute la même espèce c'est par exemple les quatre c'est des Tors très bien donc normalement il fallait faire trois en haut et un en bas dès qu'on y s'est trompé il l'a mis ici très bien donc nous on a dit déjà il faut qu'elle apporte trois pour les mettre ensemble oui ou non très bien seulement maintenant dans son Néder elle elle se rappelle pas peut-être qu'elle a pas dit Toru elle a dit Benuna non elle son Néder elle se rappelle pas elle a dit je vais apporter deux l'origine n'avait rien désigné elle a dit c'est tout pareil maintenant elle se rappelle non elle n'a pas elle n'a pas dit c'est tout pareil quand elle a amené c'était pareil seulement après il m'a mis mais non non peut-être que le Néder c'est pas comme le Rova peut-être qu'il est différent c'est pour ça que je dois rajouter deux deux trois et deux cinq elle ne peut pas elle ne peut pas tout refaire parce que si elle refait tout c'est qui paye c'est qui c'est la tête c'est trois trois parce que je lui dis qu'on a dit enfin il a dit parce que l'on a dit et deux en bas pour attraper non pas deux en bas et pour attraper on va s'attraper celui-là elle peut s'attraper pour l'attraper oui je dis le coven il est supplémentaire pour attraper celui-là et après on va elle prend un torré pour attraper celui-là maintenant regardez maintenant regardez regardez maintenant ta vie c'est maintenant elle elle a dit alors qu'à l'origine elle a amené quatre elle devait amener quatre regarde mais elle a dit je vais apporter alors écoute écoute parce qu'il ne faut pas parler il faut écouter elle regarde elle démarre un calme le coven donc normalement c'est deux olah et un hatata olah bien maintenant elle dans son aide elle a dit je veux par exemple deux torts maintenant elle ne se rappelle plus peut-être torts peut-être venus on ne sait pas elle ne sait plus si le coven il fait comme ça il n'y a rien à faire seulement le coven il s'est tombé il a fait comme ça ok non il fallait être comme ça les trois en haut c'est tous des torts des torts donc le coven il devait faire comme ça trois en haut il a fait comme ça donc nous déjà on sait qu'il doit porter trois torts pour les mettre les trois en haut parce qu'elle doit les faire ensemble c'est fini ben c'est pas fini pourquoi parce que son aide elle elle ne se rappelle plus les amis non mais peut-être c'est pas tort c'est ben yona elle n'annule pas elle ne peut pas annuler elle est obligée parce qu'elle ne se rappelle pas d'autre même si elle redémarre à zéro étant donné qu'elle ne connait pas quel est donc son aide elle doit porter deux déchats deux déchats toutes les possibilités voilà elle gagne dans ça allez si maintenant on doit refaire tout parce que c'est pas bien regarde encore que ça se complique si elle a donné au coven elle ne sait plus c'est pas un problème on te solutionne l'agmara c'est un ensemble de solutions voilà c'est des solutions elle a donné 4 au coven elle ne se rappelle pas ce qu'elle a dit le coven veut ce qu'elle a fait regarde la mission elle doit porter 4 pour son aide pourquoi 4 de Tor ou de Benyona ça c'est facile parce qu'on ne sait pas ensuite Ujtaïm et Chobata 2% Chobata puisque son obligatoire elle doit porter un un non 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 c'est obligatoire elle fait ce qu'elle veut on est à 6 6 pour l'instant on est non non alors je répète personne ne sait rien on dit qu'elle doit porter 4 déjà parce que pour le nether 4 d'accord le nether il y a 4 pour le hava il y en a 2 oustam le hava le hattat à hatt alors ça c'est intéressant donc on a dit elle doit porter 4 pour son nether parce qu'on ne sait pas si c'est au nether mais non c'est au taux donc déjà c'est facile maintenant elle a déjà fait 4 déjà elle a amené 4 qu'on ne sait rien elle a amené 4 elle a amené 4 et on ne sait pas ce qu'il a fait elle-même elle ne se rappelle plus donc ça a mis le taux on remonte tôt alors on lui dit tu ramènes 4 parce que tu as une obligation d'apporter 4 comme tu ne te rappelles pas parce que le nether c'est quen ou c'est au benyona c'est tors ou benyona donc elle apporte 2 tors 2 benyona les 4 ils vont au la bien ensuite elle doit apporter encore 2 tors 2 oiseaux un benyona au tors pour l'obligation qu'elle ne se rappelle plus pas qu'elle ne se rappelle plus c'est le corinne qui ne se rappelle pas parce que c'est c'est l'un des 2 qui est la nether encore 2 2 au la oui d'accord que pour l'obligation pour l'obligation il n'y a pas besoin de t'as dit tors on choisit pas très bien mais elle est-ce que c'est tors ou benyona très bien très bien mais comme le corinne il ne se rappelle pas comment il ne se rappelle pas si moi je t'ai apporté celui-là pour hattat toi tu me fais un autre et moi je me rappelle même plus que c'est pour faire l'obligation non c'est pas un couple il a dit d'abord il a apporté 2 2 ola pour l'obligation pour l'obligation 2 oiseaux mais les 2 ola mais pourquoi parce que parce que c'est pas chouba alors si c'est ça elle va apporter encore hattat il nous dit ici il doit apporter alors je répète les 4 on a compris 2 ola pour le nether c'est 4 quoi 4 mais 4 quoi nether donc c'est 4 ola non oui il y a 4 pour le nether c'est comme attend 2 secondes c'est fini maintenant après la mission a dit il doit apporter 2 ola et hattat pourquoi un ola et hattat ça c'est l'obligatoire très bien c'est l'obligation plus un autre ola de l'obligatoire parce qu'on sait pas est-ce que elle a dit est-ce que le kohen il a fait le taur ou est-ce qu'il a fait ben yonah dans ces cas-là ça fait 2 hattat très bien je sais on s'en fout il ramène 3 maintenant dans l'obligation alors nous c'est quoi qu'il faut que le kohen il mette c'est un baguette ou un tol non 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 c'est quoi qui va mettre le kohen maintenant n'importe un tol ou un baguette n'importe quel regarde 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 je vous explique les 4 c'est compris pour le nether c'est compris maintenant nous on sait que le kohen il a fait peut-être c'est pour ça il dit pourquoi il apporte deux hôles peut-être que le kohen il a fait un hattat qui est bon qui est bon or si un hattat il est bon tu es à porter avec un hôla pour le le compléter pour le compléter et comme ensuite elle-même elle ne sait pas est-ce que de quelle espèce elle apporte un torben celui-là c'est pour ça qu'il apporte un torben pour compléter et il rajoute et un c'est ça voilà elle apporte un hattat c'est marqué un seul elle apporte un il ne sait pas ce qu'il est mis en bas donc non regarde peut-être non on ne sait pas justement regarde elle apporte donc comme nous on a un doute peut-être que le kohen il a fait un hattat en bas bien celui-là on va le compléter avec un hôla et comme peut-être qu'il n'a pas fait en bas bien ah non on n'a pas un hattat c'est pour ça que la mission a dit non il manque un il manque pas je répète on a un 4 pour le nez on a compris maintenant comme on a un doute peut-être que le kohen le hattat il a bien fait auquel cas il voulait associer un hôla un seul oiseau dans le sien et si maintenant on a mal fait le hattat on apporte de nouveau un couple entier hattat et hôla donc ça fait un tour deux hôla plus hattat hôva obligatoire c'est ce qu'il dit maintenant ben a'azah nous dit wa wa ben a'azah on met c'est le hattat lui ben a'azah il dit non il faut apporter deux hattat rappelez-vous ce que ben a'azah il a dit parce que nous on a dit au début si la hattat elle était en premier ola c'est comme le premier ben a'azah il a dit non non pardon pas nous dans le missa hier on a dit ça on a dit tout dépend du hattat si le hatat c'est tort, on a dû être tort si le hatat c'est Benuna, on a aussi Benuna c'est marquant ça celui qui a été fait en premier c'est lui qui conditionne donc c'est pour ça que le hatat il a apporté deux hatats pourquoi ? parce que si le hatat il a été fait en premier tort donc il faut apporter un tort mais peut-être que celui qui a été fait en premier c'est Benuna alors il apporte deux hatats, un tort en Benuna et deux Allah un tort en Benuna ça marche pas si le hatat c'est un peu sûr que ça marche mais non parce qu'on a vu le hatat pour lui il n'a pas été bien fait non c'est pas qu'il n'a pas été bien fait on ne sait pas peut-être qu'il peut être étonnant seulement il faut apporter un autre mais comme on ne sait pas qui a été fait en premier c'est le hatat premier qui conditionne c'est pas le hatat c'est celui qui est en premier qui conditionne c'est pas comme nous, nous on a dit quel que soit premier ou deuxième c'est le hatat qui amène si le hatat c'est tort, Allah c'est tort si le hatat c'est Benuna, Allah c'est Benuna donc c'est pour ça qu'il n'a pas été dit un seul s'est suffisant mais lui il dit non imagine qu'elle a fait la Allah en premier pourquoi il lui a pas dit Benaza il rajoute un Allah de plus comme ça en moins un hatat de plus non mais si le hatat admettons le hatat c'est ou tort ou Benuna c'est ça il ne ramène pas alors deux Allah un tort et un Benuna c'est sûr que ça va tomber des deux et le hatat ? c'est pas lui c'est l'autre peut-être c'est tort ou Benuna c'est ça et donc il faut apporter un deuxième hatat c'est pas son nom Benaza allez Ammar Abbé Ochoa on finit avec ça rapidement s'il vous plaît c'est ce qu'on a dit comme on l'a dit il faut apporter ici plusieurs tabanotes à la place de un il a dit quand il est vivant il a une seule voix mais quand il est nishhad nous on croit que Benaza il est mort mais en vérité il a sept voix différentes il a sept voix sept sons sept sons sept bruits pourquoi ? qu'est-ce que ça ? qu'est-ce que ça ? comment on regarde ? il dit avec les deux cornes on peut faire deux tomberettes trompettes les pattes on peut faire deux flûtes ça fait quatre en gros avec la peau on fait un tof on fait le le truc non le truc là voilà l'animal avec les les intestins on fait nevel nevel c'est je crois et qui non c'est la harpe de David le bnei meraim les pattes il y a pas quatre de pattes bon un oiseau il y a quatre avec quoi il y a quatre l'animal il y a quatre l'animal il y a qui disent même avec avec la laine on peut faire l'animal très l'animal c'est pour donner une image c'est pour donner une image comme quoi ici la femme elle a porté quatre vivantes tranquilles ils sont morts elle a porté huit derrière ou sept derrière elle a dit un petit peu la même chose c'est une image comme quoi on perd encore plus alors que elle a porté quatre vivantes on était tranquilles elle se retrouve avec plein de trucs derrière ça on le fera demain ça sinon c'est pas bien de finir sur on n'arrête pas demain on finira la suite c'est bon